Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter ma nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau projet super simple à réaliser. En fait, c'est une invention que j'ai créé. Je vais vous la présenter. En fait, on va retourner dans le temps. Vous allez voir à quoi ça ressemble concrètement. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter ma nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau projet super simple à réaliser. En fait, c'est une invention que j'ai créée. Je vais vous la présenter. En fait, on va retourner dans le temps. Vous allez voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc pour ceux qui l'ont remarqué. En fait, c'est la lumière qui s'allume dès qu'on rentre dans la pièce. Donc ça ressemble un peu à mon autre projet sur la lumière automatique. Mais c'est un projet un peu plus précis. Et qui est beaucoup plus efficace selon moi. Donc dans la vidéo, je vais vous présenter comment je l'ai construit. Avec quels matériaux, quels composants et un peu de programmation. Étant donné que le projet demande un programme très simple. Avant même de vous expliquer concrètement comment le système je l'ai fait. Le schéma et toute la programmation. Je vais vous faire quelques exemples du projet en temps réel. Donc sous différents angles de vue. Pour que vous voyez très bien en quoi consiste le projet. C'est parti. 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 Tu as juste ici qui détecte s'il y en a quelqu'un dans la pièce ou pas. Donc lorsqu'on rentre en fait, là je vais sortir. Je vais faire comme si ma main c'était moi. Donc lorsque je sors. La lumière est un. Si je rentre, elle rallume. Donc comme j'ai dit que ça comptait le nombre de personnes. Il faudrait par exemple que si quelqu'un d'autre entre, la lumière reste toujours allumée. Mais il faut que il y ait au moins deux personnes qui sortent. pour qu'elle rallume. Donc là, si je repasse ma main, elle va éteindre. Donc, je vais faire un petit comparatif avec mes deux anciens projets qui contrôlaient la lumière de mon atelier. Donc, premièrement, j'avais un interrupteur CLAP ici. J'avais mon ancien projet où c'était un détecteur PIR, donc qui détectait la présence humaine, ici. Et mon nouveau projet, mon compteur, juste ici. Donc, je vais comparer, en fait, les caractéristiques et pour ce qui m'a amené à faire un nouveau projet qui contrôle la lumière de l'atelier. Donc, premièrement, l'interrupteur CLAP, comme vous le voyez, j'ai catégorisé selon deux catégories. Donc, la catégorie aucun délai. Donc, si la lumière, elle allumait ou elle restait allumée avec un délai. Donc, ça, c'est vraiment pas bon parce qu'il faut tout le temps renouveler après ce certain délai-là. C'est le problème du PIR, en fait. PIR, il y avait un délai dans son programme. Donc, c'était pas en constante. Elle restait pas tout le temps allumée. Donc, après un certain délai, la lumière, le capteur redétectait voir s'il y avait quelqu'un. Sinon, il y avait la lumière éteignée. Donc, c'était un problème majeur de mon ancien projet. La deuxième catégorie, c'est aucun mouvement. Donc, l'interrupteur clap, il fallait faire un mouvement pour allumer la lumière. Donc, c'est un désavantage puisque si, par exemple, on a les mains encombrées, on est obligé de taper des mains pour que la lumière s'allume. Donc, c'était pas la meilleure idée. Tandis que mon détecteur PIR, lui, s'était réglé. On avait seulement rentré. Et la lumière, le capteur détectait la présence humaine. Donc, dans les deux anciens projets, il y avait tout le temps un des deux facteurs qui étaient problématiques. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ma nouvelle lumière qui compte le nombre de personnes qui entrent et qui compte le nombre de personnes qui sortent. Et lorsque le compte est à zéro, la lumière est éteinte. Lorsqu'il y a au moins une personne, la lumière allume. Donc, en fait, ma lumière, mon nouveau projet, ma nouvelle invention, c'est le meilleur des deux mondes puisque ça respecte les deux catégories. Donc, je vais vous présenter la version simplifiée du schéma. Pour ceux qui vous intéressent, le schéma va être disponible sur le site internet pubélectronique.com. Le lien est dans la description. Donc, je vais vous expliquer principalement les composantes principales du circuit. Donc, premièrement, j'en ai pas parlé depuis le début, mais de l'autre côté de la porte, il y a les deux capteurs que vous avez vus. De l'autre côté, il y a un LED émettrice infrarouge. Donc, c'est représenté par le symbole ici. Et les deux capteurs que vous avez vus, c'est les deux capteurs ici. Donc, je vais expliquer un peu plus tard pourquoi il y en a deux. Mais, pour commencer, je vais vous expliquer qu'il y a une LED infrarouge qui émet des ondes de la lumière infrarouge qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu. Donc, j'ai précisé ici qu'il faut qu'elle soit contrôlée par une fréquence, par des impulsions à ondes carrées de 38 kHz, puisque les deux récepteurs ici, c'est des récepteurs 38 kHz. Donc, ces récepteurs-là permettent d'amplifier la réception du signal. Donc, on peut envoyer une onde infrarouge sur une plus longue distance avec des capteurs comme ceux-là. Donc, si les capteurs fonctionnent sur 38 kHz, il faut nécessairement que la LED infrarouge soit de 38 kHz pour que les capteurs reçoivent bien les signaux. Donc, une fois que les signaux sont reçus par les deux capteurs, sont envoyés au microcontrôleur ici, que lui analyse les signaux des deux capteurs pour ensuite contrôler la lumière au bout de la ligne. Donc, si une personne entre, le microcontrôleur calcule si c'est une personne et compte plus 1 dans sa mémoire. Lorsque la mémoire est à 1 et plus, la lumière allume. S'il est à 0, la lumière est 1. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la programmation au niveau du programme. Qu'est-ce que le microcontrôleur regarde pour savoir si la personne entre ou elle sort. Donc, c'est là d'où l'intérêt qu'il y a deux capteurs, en fait, puisqu'avec un seul capteur, on ne peut pas savoir si la personne entre ou sort. On peut seulement savoir s'il y a une personne qui passe devant le capteur. Donc, en mettant deux capteurs, on obtient quatre combinaisons. Donc, ainsi, on peut savoir si la personne entre ou sort de la pièce. Donc, les combinaisons possibles, en fait, c'est les deux grandes combinaisons possibles pour savoir si la personne entre ou sort. Mais, je vais vous démontrer qu'il y a d'autres possibilités aussi, éventuelles, qu'il faudrait mettre dans le programme pour contrer les petites imperfections qu'il peut y avoir. Donc, ça ici, c'est notre microcontrôleur, et ça, c'est les combinaisons possibles que le microcontrôleur peut recevoir. Donc, comme je vous ai dit, il y en a d'autres, mais les deux principales, c'est ceux-là ici. Donc, en fait, lorsque le microcontrôleur lit la séquence, il devrait lire capteur numéro 1, ensuite, les deux capteurs sont allumés, sont détectés, et ensuite, seulement le capteur 2. Donc, ainsi, on peut savoir que la personne a rentré, puisqu'elle a détecté le premier capteur seulement, les deux capteurs ensuite, et seulement le deuxième. Donc, ainsi, on peut savoir que la personne va dans cette direction-là, et que la personne est entrée. Donc, lorsque la personne entre, on fait plus 1 au microcontrôleur, et lorsque la personne sort, on fait moins 1. Donc, c'est la même combinaison pour la sortie. Lorsque la personne sort de la pièce, donc de ce sens-ci, la personne, le capteur détecte la personne ici, donc le deuxième capteur est détecté, ensuite, les deux capteurs sont détectés, et ensuite, seulement le premier. Donc, pour absolument donner un plus 1 ou un moins 1 au microcontrôleur, il faut absolument obtenir ces combinaisons-là. Donc, je vous parlais des autres combinaisons possibles. Si, par exemple, la personne entre, elle rentre à moitié, en fait, si la personne entre, elle capte le premier capteur, ensuite, les deux autres sont captés, mais elle ne traverse pas la pièce, elle reste dans le cadre de la porte, donc la personne va reculer à nouveau, donc ça serait plutôt quelque chose de semblable. Si le microcontrôleur capte quelque chose sensiblement, comme ça ici, donc la personne n'est pas tout à fait rentrée dans la pièce, le microcontrôleur ne compte pas plus 1, donc la lumière ne va pas s'allumer. Donc, c'est des petites imperfections qu'il faut tenir en compte lorsqu'on fait un programme comme celui-ci. Donc, ici en bas, c'est seulement la représentation sur le oscilloscope de la séquence. Ici, donc, c'est mes deux capteurs. Capteur 1 ici, capteur 2. Donc, lorsque le premier capteur est détecté ici, ça met le niveau à 1. Lorsque le deuxième capteur est détecté, ça met le niveau à 1. Donc, ici précisément, on est dans la séquence ici. Et lorsque l'on est dans la séquence ici, on est rendu ici. Donc, les trois séquences, c'est ça ici. 1, la première ligne. 2, la deuxième ligne. 3, la troisième ligne. Donc, il faut absolument que le microcontrôleur capte ces deux séquences-là pour incrémenter ou décrémenter la variable dans le microcontrôleur. Donc, pour plus de détails sur mon invention, allez sur pvelectronique.com. Tous les détails et encore plus vont être disponibles sur le site. Et les codes de programmation, le schéma, tout va être disponible sur le site internet pvelectronique.com. 3, la deuxième ligne. 3, la deuxième ligne.